auparavant depuis toujours il ya des cochons dans les fermes ça c'est l'histoire de la france c'est notre patrimoine et dans les années 60 il ya eu des coopératives qui ont été créés les alveurs se sont regroupés des marchands d'aliments qui sont arrivés et qui ont trouvé du business à faire et il ya les élevages ont monté en puissance régulièrement donc papa a construit ici dans 1980 il ya toujours eu des cochons à la ferme dans le village donc il a construit ici pour sortir du village c'était la norme à ce moment là et puis à ce moment là les les truies étaient attachés avec des sangles autour du ventre et scellé au sol donc moi quand j'ai repris en 86 il y avait 49 truies et ça ne me convenait pas du tout dans mon esprit donc j'ai très rapidement réfléchi à ça et en 1997 j'ai mis mes truies en plein air donc suite à la vache folle dans les années 95 tous les scandales qui avaient c'était quelque chose qui me plaisait bien donc on était quand même à ce moment là 2 3 % de la production française qui était faite en élevage plein air on était on était nombreux quand même et il y avait un vent là dessus dans les années 2000 un sale coup qui nous a arrivé le cochon le prix est tombé à 5 francs le kilo donc 5 francs le kilo ça payait à peine l'aliment sachant que nos charges c'est 75 % nos charges d'aliments c'est 75 % du coût de production donc moi je suis pas plus malin que les autres alors c'est là qu'il ya eu des cas de suicide il ya eu enfin c'était le et personne n'en a parlé ça s'est resté dans le microcosme agricole et ça satisfaisait bien aussi beaucoup de monde et les porcheries ont continué les tailles a augmenté à construire des énormes porcheries aujourd'hui la taille moyenne ça doit être 500 truies moi j'ai 32 truies donc 2001 2002 2002 le banquier me convoque il me dit là on peut plus il y avait six mois d'arriéré d'aliments j'étais au bout du rouleau donc j'ai décidé de faire autre chose j'avais pas le choix donc j'ai passé le permis super lourd que je me suis payé parce qu'il n'y avait aucune aide à ce moment là chez les agriculteurs c'est le système des tout le temps et juin 2002 je suis parti travailler à l'extérieur tout en gardant mon élevage et puis ça a été transformé et pendant 14 pas transformé j'ai pu fait que la partie en graissement parce qu'il ya des normes si on arrête l'élevage de porcs le jour où on veut redémarrer il faut redémarrer toutes les procédures de d'autorisation d'exploiter et d'enquête donc j'ai gardé une activité pour 10 ans peut-être un jour et puis pendant 14 ans donc j'ai roulé j'étais dans mon camion et pendant 14 ans je me disais il ya quelque chose qui a été loupé mais je savais pas quoi il fallait et puis on a deux filles bon hélénat puis une soeur et jordan est arrivé dans la famille donc on a commencé c'était en première donc il est venu m'aider on en a discuté puis il a fait son cap et son bp boucher et puis un jour on a dit on a tout pour faire et on s'est lancé on a démissionné en même temps lui était dans une grande surface à côté moi de chez mon patron et on a tout transformé le les bâtiments on en a démoli un bout on a fait tous les travaux nous mêmes et on s'est retrouvé donc le 29 avril 2017 on avait préparé la com mais jamais le papier uniquement la com bouche à oreille vous avez vu il ya même pas une affiche ou quelque chose à l'entrée c'est c'est notre esprit cochonnage donc on a dit on fait des portes ouvertes pour démarrer et à notre grande surprise il ya passé pas loin de 1000 personnes sur le site il y avait des voitures partout et c'était complètement fabuleux et on a ouvert le magasin le 3 le 3 mai 2017 et puis ça a été le montant en puissance comme une fusée et depuis on est resté sur des choses élevées quoi par rapport à nos objectifs donc voilà ce que je voulais présenter de mon élevage et de l'aventure de la cochonnage